salut à tous c'est didier j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la carte qui est sorti très tard ce soir c'est la carte swiss future farm vous avez plusieurs bâtiments là je me mets en vue assez éloigné je vous montrerai vous avez plein de petits bâtiments des choses que vous pouvez pas supprimer je pense j'ai pas tout j'ai pas tout essayé pour l'instant les bâtiments on peut pas les supprimer donc alors ici vous avez un bâtiment à moutons c'est un petit peu dommage parce que sur le 19 c'était un bâtiment où il y avait des baux c'était sympa aussi c'est dommage qu'il les ait pas remis sur le 22 ensuite là vous avez votre bâtiment à vaches vous pouvez pas mettre beaucoup de vaches c'est une quinzaine de vaches environ ici c'est comme une petite nurserie mais vous pouvez pas aller dedans ensuite vous allez ici vous avez l'enclos à cochons ici je sais pas trop ce que c'est encore ça doit être pareil comme une petite nurserie là aussi c'est mais vous pouvez rien mettre dedans vous avez là vous avez la peau salisier qui est animé bon pour l'instant il n'y a pas d'animaux dedans donc on ne voit pas là c'est des petites déco je sais pas si on peut toutes les enlever ou pas après ces grands bâtiments là servent juste de décoration vous pouvez pas les enlever vous avez celui ci qui vous sert de stockage ou de rangement de matériel voilà en gros pour le des principaux bâtiments de la de la carte voyez ici vous pouvez ouvrir les portes voilà vous pouvez ranger du matériel vous voyez et de toute façon c'est marqué ici tous tous les bâtiments c'est marqué à quoi ça sert là c'est normalement comme une petite nurserie mais bon pour l'instant vous n'avez pas de veau vous n'avez rien vous avez deux petits bunkers appareils mettre un bâtiment vous pouvez ranger deux trois trucs mais bon c'est un petit peu dommage qu'ils a mis des voitures à l'intérieur l'appareil vous voyez vous pouvez ouvrir toutes les portes appareil vous voyez c'est un hall de machine ici vous avez la même chose un petit truc de stockage là c'est exactement la même chose dommage qu'on puisse pas ouvrir plus de portes un petit peu dommage ici pareil c'est un peu je pense que je pense qu'avant c'était l'atelier je pense qu'il est toujours resté là là vous avez un truc pour ranger les balles c'est pas celui là que je voulais vous montrer et là pareil vous entendez le train qui passe à chaque fois et ici vous avez une grange donc vous pouvez mettre du foin de la paille mais en vrac ou je pense avec des bottes et vous les posez ici elles partent automatiquement de l'on et là c'est vos moutons après le pda il ressemble à ceci avant il était un petit peu mieux parce qu'il était en style google maps ici vous avez un pâturage pour les chevaux vous avez plusieurs petits points de vente là ici vous pouvez vendre vos balles les balles de magasins de fermes un silo le négociant en bestiaux l'usine de biogaz voilà c'est vraiment un petit un petit biogaz et là vous n'avez pas de vous pouvez peut-être mettre non même pas c'est ici que vous allez pour charger vos animaux quand vous les achetez ou les vendre vous voyez vous n'avez pas de bunker c'est un petit peu dommage donc il faut aller depuis la ferme emmener votre ensilage ici pour récupérer votre digesta pour fertiliser vos champs après comme vous pouvez le voir il y a plusieurs types de champs des grands, des petits, des moyens après rien ne vous empêche de de les réunir voilà en gros ce qu'on peut dire sur la carte il y a deux points de vente un BGA voilà c'est juste un petit peu dommage qu'ils aient pas qu'ils aient pas remis les veaux comme sur le 19 moi sinon elle est assez sympa c'est vrai que sur le 19 je l'aimais beaucoup cette carte parce que bon il y avait les veaux bien entendu après le magasin il a un petit peu changé d'endroit parce qu'avant il était ici à peu près et là vous voyez ils ont mis des maisons à la place et maintenant le magasin il se trouve ici voilà quand vous voulez vendre votre véhicule vous allez ici vos véhicules apparaissent ici donc si vous avez du grand grand matériel style de l'agendaire DB120 qui est sorti il y a quelques jours vous avez pas trop de place pour manoeuvrer et l'accrocher un petit peu dommage aussi mais ils ont quand même bien fait ça après je pense qu'ils vont faire des petites améliorations après vous avez différents différents points de passage ici vous avez le l'atelier de réparation après il y a des fois c'est marqué en français il y a des fois c'est pas toujours marqué en français là vous venez là et vous réparez vos véhicules voilà comme là je l'ai laissé devant si je veux je peux le réparer après vous voyez c'est dommage petite porte s'ouvre pas franchement si vous jouez sur cette carte je vous la conseille elle est pas mal j'espère qu'ils apporteront un petit peu plus d'amélioration lors des futures mises à jour s'il y en a et en tout cas franchement je leur dis bravo et j'espère qu'ils continueront dans une bonne lancée avec de très bonnes améliorations après si jamais le créateur de la carte voit ma vidéo il pourra toujours me demander ce qu'il faut ce qu'il faudrait pour améliorer la chose j'ai deux trois petites idées mais pour l'instant je les garde pour moi et en attendant moi je vous dis une bonne soirée et à la prochaine et j'ai oublié de vous dire quand vous commencez en nouveau fermier vous commencez avec tout ça alors vous avez vous avez six petits tracteurs du FENT au RALTRA et deux massés le NEW HOLLAND c'est moi qui l'ai acheté tout à l'heure vous avez une moissonneuse vous avez vous avez lancilleuse FENT KATANA une remorque toute simple une barre de coupe de 12 mètres deux cultivateurs une remorque à barre de coupe plusieurs outils télescopiques une chargeuse avant vous avez une sarcleuse vous avez juste le réservoir de 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 sement d'engrais pour des planteuses et un des chômeurs à disques voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette carte si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous m'envoyez un message ou un commentaire je vais me faire un grand plaisir de vous répondre en attendant moi je vous dis ciao ciao à la prochaine